Bonsoir Sonia Mabrouk, bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. En cette période troublée, à la veille d'une journée à haut risque, son expérience d'ancien ministre de l'Intérieur de l'Éducation Nationale compte. Jean-Pierre Chevènement nous livre son regard sur le climat actuel. Bonsoir Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir. Quel mot utiliser pour décrire ce qui est en train de se passer dans le pays ? Je dirais une crise de la démocratie, illustrant la coupure entre les élites et les classes populaires. Je pense que la révolte de celle-ci vient de loin. Elle s'enracine dans des choix vieux de 30 ans. Par exemple, l'acte unique avec le primat de la concurrence, les pleins pouvoirs donnés à la Commission européenne pour par exemple libérer les moins de capitaux. Mais on crée une inégalité fondamentale entre les capitaux qui peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière et puis le travail qui est assigné au local, à la GLEB, comme on l'aurait dit autrefois. Ou bien alors c'est la bonheur de la souveraineté monétaire qui se traduit par une surévaluation de notre monnaie compte tenu de ce qu'est notre économie. Nous avons un déficit de 70 milliards d'euros par an alors que cette monnaie pour l'Allemagne est sous-évaluée. Elle a un excédent de 250 milliards. Tous ces choix politiques depuis des années finalement ont contribué à ce que vous appelez aujourd'hui cette crise de la démocratie ? Oui, elle se cristallise d'ailleurs cette crise de la démocratie en 2005 quand à 55% le peuple français dit non au projet de traité constitutionnel européen. Et puis trois ans après, M. Sarkozy, M. Hollande s'entendent pour que le Congrès contourne la décision populaire et vote le traité de Lisbonne qui reprend la substance du projet de traité constitutionnel. Ça c'est un déni de démocratie. Et maintenant que faire ? On va en parler mais tout d'abord l'angoisse, la crainte c'est demain. Jean-Pierre Chevènement, un dispositif de sécurité inédit est prévu. Le pouvoir parle d'individus qui veulent casser et tuer. La doctrine, notre doctrine française de maintien de l'ordre basée sur la mise à distance de manifestants n'est plus efficace. D'ailleurs demain, il y aura probablement une évolution de cela. Parce qu'il n'y a jamais eu une crise de cette ampleur depuis peut-être 1947. Donc effectivement, les méthodes habituelles sont défasées. Donc c'est très difficile de faire face à une telle violence qui est inscrite dans la société française. Les black box, les zadistes, les groupuscules d'extrême droite ou d'extrême gauche, tout ça, c'est une réalité. Quand vous voyez aussi qu'un lycée 1 sur 2 considère que le blocage du lycée est une méthode normale pour remettre en cause une réforme de l'éducation nationale, on se dit qu'il y a aussi une crise de l'éducation, de l'éducation civique. Une volonté manifeste de tuer de la part de certains. Nous sommes très loin des sauvageons, vous vous souvenez, que vous dénonciez il y a déjà de nombreuses années aujourd'hui. Ce sont, certains disent, des ennemis de la République. Oui, je ne veux pas employer de mots trop forts parce que je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu. La violence et la radicalisation de la violence favoriseront des solutions à l'extrême droite. Il faut le savoir. Donc moi, je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu. Et je dis aux Gilets jaunes que ce que disait Maurice Thorez en 1936, il faut savoir arrêter une grève dès lors qu'on a obtenu satisfaction. Alors, ils ont obtenu des satisfactions réelles sur le prix des carburants. Ça, c'est quand même notable. Mais vous avez dit tout à l'heure, crise de la démocratie. Il parle davantage de représentativité et de pouvoir d'achat aussi. Bien entendu. Alors, il y a le problème du pouvoir d'achat. Sans doute, il y a-t-il quelques gestes à faire. Il y a la fiscalité. Et puis, il y a un chantier qui est la rénovation de notre démocratie. Moi, je pense qu'il faut en finir avec le quinquennat, déconnecter la durée des mandats du président et de l'Assemblée nationale. Revenir à un parlementarisme rationalisé, comme disait Michel Debray. Je pense que c'est nécessaire. Il y a aussi d'autres sujets. Par exemple, la proximité. On a dévalorisé la commune et le département, qui étaient des échelons auxquels les Français étaient habitués. Oui, mais alors, l'État centralisateur, donc décentralisé, ça, c'est malheureusement ce que beaucoup de gouvernements n'ont pas réussi à faire depuis des années, y compris vous, Jean-Pierre Chepenoir. Vous avez fait partie de nombreux gouvernements. Je pense que moi, j'ai fait progresser une intercommunalité souple qui était des coopératives de communes. Bon, ce sont des pistes. Je n'étais pas pour l'intercommunalité. Les territoires, déjà. Le carcan actuel, qui me paraît tout à fait excessif. Et puis l'élection des présidents d'intercommunalité, qui va délégitimer les maires. Alors, revenons à l'essentiel. L'essentiel, pardonnez-moi, c'est la République. Je m'adresse aux républicains que vous êtes. Je voudrais tout simplement avoir votre sentiment, samedi dernier, quand vous avez vu l'arc de triomphe dégradé, souillé. Comment vous avez réagi ? Oui, mon sang n'a fait qu'un tour. Je veux dire que voir la Marseillaise de rue décapitée, ça m'a profondément choqué. Mais pour revenir à la République, je pense que la nation républicaine est le rempart qui nous permettra d'éviter la dérive vers l'extrême droite. Parce que s'il n'y a pas... La nation ? Oui, je dis bien la nation. On a laissé le drapeau à Le Pen. Quand je dis « on », ce n'est pas moi. Moi, j'ai au contraire lutté, par exemple, pour rétablir la Marseillaise. Que de Colibé n'ai pas essuyé. Mais c'était en 1985. Vous voulez dire qu'on a dénigré ces valeurs, qui sont celles de la République, de la nation, du patriotisme également ? On a oublié le patriotisme républicain. À mon avis, c'est quand même à l'aune de l'intérêt national qu'on doit prendre les principales décisions. Donc, je pense que pour l'avenir, il faut dire que la nation républicaine est ce qui va nous éviter de devenir l'Italie, avec la Lega, mais peut-être sans le mouvement 5 étoiles. C'est ce qui nous menace. Donc, on ne va pas résoudre en quelques jours le conflit qui s'est créé. Il faut du temps. Il faut que ça se fasse à l'intérieur des institutions. Et je ne peux pas admettre non plus qu'on demande au président de la République de démissionner. Évidemment. Mais est-ce que vous pensez, parce que vous le connaissez, il vous consulte parfois, vous pensez qu'il est l'homme de cette situation dans ces moments-là ? Se révèlent parfois, justement, les chefs d'État ? Est-ce que ce sera le cas ? Écoutez, je pense qu'il faut qu'il fasse certainement évoluer certaines de ses interprétations. Ça, c'est certain. C'est-à-dire ? Mais en même temps... C'est-à-dire interprétation, Jean-Pierre Chevènement. Il faut qu'il change. Vous avez parlé tout à l'heure de souveraineté et d'Europe. Il faut arrêter d'être suiviste avec certains pays en Europe. Il faut adopter une autre politique. Je pense que la France, par exemple, devrait se donner des marges. Parce qu'elle en a besoin. Sinon, elle étouffe. Donc, il faut que le président de la République s'exprime au nom de la nation. Qu'il n'oppose pas la nation à l'Europe. Cela dit, il y a une concentration excessive des critiques sur sa personne. Parce que beaucoup des choix dont on voit aujourd'hui les fruits amers ne sont pas les siens. La taxe carbone, excusez-moi, et la fiscalité écologique, c'est sous François Hollande. Donc, il ne faut pas oublier que la libération des capitaux, c'était sous François Mitterrand. Traité de Maastricht aussi. Donc, voilà, il ne faut pas faire porter Emmanuel Macron la totalité de la responsabilité. Certes, mais ça se cristallise sous son quinquennat. Pour conclure, est-ce que vous pensez véritablement que politiquement, il peut reprendre la main dans ce quinquennat ? Alors, je pense qu'Emmanuel Macron est un homme très intelligent. Tous les Français, d'ailleurs, étaient ravis, me semble-t-il, qu'il habite sa fonction quand il a été élu président de la République. Alors, il ne faut pas tomber d'un extrême à l'autre. Je sais bien qu'il n'y a pas loin de la roche tarpeyenne au Capitole, et inversement. Mais je pense qu'il faut quand même raison garder, rester dans le cadre des institutions, et les faire évoluer. Si on n'est pas d'accord, c'est très bien. Mais qu'on exprime ça par le vote, à l'intérieur du cadre démocratique. Il faut donc garder raison, voilà, des paroles qu'on avait envie d'entendre également ce soir, alors qu'il y a cette crainte et cette angoisse avant demain. C'était important de vous entendre, Jean-Pierre Chauvetement. C'est également l'expérience, et non pas l'ancien monde. L'expérience, c'est important. Oui, et quand on voit ce qui se passe autour de nous, le choc des titans, la Chine, les Etats-Unis, quand on voit les problèmes qui se posent en Afrique, quand on voit la crise de l'Europe, on se dit que la France doit sortir aussi de cette période paroxystique, qu'on peut comprendre, mais il faudra du temps pour résoudre tout cela. Il y a des chantiers à ouvrir. Merci Jean-Pierre Chauvetement, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci, merci Sonia Mabrouk, et vous êtes ici, sur Europe 1.